Jamais dans l'histoire récente, notre pays n'avait ainsi été frappé par la violence des éléments. Chacun d'entre nous en garde un souvenir, une image, une tragédie qu'on pensait alors exceptionnelle. En fait, le premier événement d'une longue série. On savait qu'on aurait d'autres tempêtes l'hiver suivant, même au printemps. Mais on n'était pas inquiets, parce que c'était la tempête du siècle. Et mon père n'avait jamais connu une telle force de tempête. Et il m'a dit, je l'ai vue, j'en reverrai plus, et toi sûrement que tu n'en verras jamais plus. Manque de peau, on a eu Xintia. Xintia. 53 morts et des milliers de déplacés. La France est en deuil. Pour la deuxième fois, des communes entières sont dévastées. Les mêmes rues. Les mêmes maisons. Jacquie Logros était maire de Port-des-Barques à l'époque. Dans la nuit, on a commencé à sortir les gens de l'eau. Parmi eux, des personnes âgées qui ont parlé de mettre fin à leur jour, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur est arrivé une deuxième fois. On les a sortis de l'eau avec un petit bateau. On les a emmenés chez un élu très, très vite. Je n'ai jamais vu des personnes trembler à ce point-là. C'était des tremblements, une peur, des pleurs. Et dans les deux jours après, ce n'est pas possible qu'on reste ici. Et donc, partir, mettre fin à ces jours, tout leur est passé par la tête, parce que vraiment, ce n'est pas les seuls. Il y a eu d'autres personnes qui ont été impactées. Et là, on a commencé à se poser des questions, parce que dix ans après, avoir une tempête aussi violente, lorsque ça arrive deux fois, c'est une fois de trop. C'est une fois de trop.